Nous sommes dans le bocage normand et les producteurs laitiers sont inquiets. La date du 30 mars approche et Ludovic Blain redoute un Brexit sans accord. Car les entreprises laitières de Normandie exportent jusqu'à 40% de leurs produits frais, comme le yaourt, au Royaume-Uni. Des produits que l'on ne peut pas stocker. En cas de mé-vente, cela aura des répercussions sur les producteurs. Au coup d'incertitude, on est dans le flou complètement. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui risque de se passer ? C'est que le lait qui s'en allait vers le Royaume-Uni, évidemment, il risque de rester, il va rester sur le territoire européen. Et évidemment, il peut désorganiser les marchés. En Bretagne, en plus du lait, ce sont les productions légumières qui sont concernées. Par sa proximité avec le Royaume-Uni, cette coopérative y exporte 8 millions de têtes de choux-fleurs chaque année. C'est 10% de sa production. Si ce débouché venait à se réduire, une surproduction entraînerait une baisse des prix sur le cadran, le marché de vente aux enchères. Imaginez qu'on commercialise moins sur le Royaume-Uni parce que la compétitivité des Anglais est retrouvée et produise plus. Ces volumes-là qui partaient habituellement sur l'Angleterre ne partiront plus et on va avoir un impact sur le cadran en mettant des volumes qui seront supérieurs à la demande. La perspective d'un Brexit sans accord est un mauvais coup pour l'agriculture bretonne, pour laquelle le Royaume-Uni est un marché naturel. En 1973, année de l'entrée de l'Angleterre dans ce qui était alors la communauté économique européenne, Alexis Gourvenec, un paysan breton, crée la Britanniférise pour exporter les légumes de sa coopérative. Aujourd'hui, son successeur s'inquiète d'un retour des frontières qui imposerait de nouveaux contrôles douaniers. Évidemment que ça va coincer à un moment ou à un autre. Et pour ça, malheureusement, je suis désolé, il faudra des moyens. Alors des moyens terrestres, des moyens infrastructures, mais aussi des moyens humains. Et les moyens humains, c'est que l'État qui les pilote. Ce n'est pas les opérateurs. Seul l'État peut apporter le nombre de personnel nécessaire pour ce passage et cette fluidité. Selon les chambres d'agriculture, les exportations agroalimentaires françaises pourraient reculer de 500 millions d'euros si le Royaume-Uni devait sortir sans accord de l'Union européenne. Merci. 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 Merci.